Le moment est venu de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, M. le Président, Premier ministre, pouvez-vous nous dire exactement la fuite de l'équipe de fuites du budget et, M. le Président, je sais que le ministre des Finances va vouloir aborder cette question. Comme par les années passées, il y a toujours un plan de prévoir le budget, un budget qui va investir dans les gens, les infrastructures, l'appui aux entreprises de cette province. Nous avons été clairs depuis le début. Nous nous engageons à faire ces investissements. Et je ne suis pas surpris que le chef de l'opposition a un problème parce que lui, il ne veut pas investir dans la province. Et pour lui, couper les programmes et les entreprises et les gens, pour nous, nous croyons qu'il faut investir dans les entreprises et dans les gens complémentaires. Je n'ai pas reçu de réponse de la Première ministre. C'est une question toute simple dont il n'y a pas d'équipe de budget secrète constituée. C'est une question toute simple. Au nom des contribuables, pouvez-vous décrire quelle est l'équipe de fuite du budget? Qui en fait partie? Ce que je vais dire aux chefs de l'opposition, aux gens de l'Ontario, on prépare un budget. On va faire une annonce avant le budget, comme par le passé. On investira dans les gens, dans les infrastructures, dans l'environnement des affaires, pour faire prospérer l'économie. C'est ce que j'ai dit depuis le début à propos du budget. Qui sera ce qui sera dans un budget? J'ai demandé l'Ordre. Je demande aux gens, députés de Renfrew, Nipissing, Penbrook, Carleton, à l'Ordre. Oui, nous avons un plan de communication. Je sais que les conservateurs et néo-démocrates et les indés et les démocrates ont un plan de communication également. Et peut-être que… mais le contenu, c'est exactement ce que j'ai dit. Contrumentaire finale. Je vais vous poser une question toute simple, une autre fois, pour quelque raison que ce soit. Est-ce qu'il y a une équipe de fuite du budget? On est gardé dans le noir et ça fait partie de la fonction publique. Et que vous demandez aux fonctionnaires d'écrire le budget. Et ce n'est pas aux libéraux d'écrire le budget. Soyons clairs. Première ministre, je m'attends que vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre bureau. Je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'idée, l'équipe de fuite du budget secret du cas aujourd'hui. Est-ce que ce sont des bureaucrates ou des employés du Parti libéral? On prépare un budget, un plan de communication. Nous allons investir dans les gens, dans les infrastructures et travailler avec les entreprises pour stimuler l'économie. J'étais dans Etobico-Nord. Avec le député Cadway, nous allons investir dans les infrastructures. 5 millions de dollars dans cette entreprise pour prendre de l'expansion, créer de l'emploi, exporter en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Ça n'a rien à voir avec le budget. Le budget, c'est investir dans l'économie de la province que nous allons faire, M. le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Une nouvelle question? Chef de l'opposition. La première ministre semble éviter de répondre à une question toute simple, confuse, à savoir si elle confirme ou infirme qu'il y a une équipe de fuite du budget. Non plus qu'elle va confirmer ou infirmer qu'elle a demandé aux fonctionnaires de faire le travail du Parti libéral. Je sais que le Parti libéral peut faire un plan de communication et qu'il ne peut faire le budget. C'est la première ministre qui est plus concernée à protéger son emploi que protéger les emplois des Ontarians. Donc, vous ne semblez pas comprendre ce qui se passe au sein de votre bureau avec l'enquête de la PPO, les activités criminelles y afférentes. Je sais, pouvez-vous confirmer qu'il y a une équipe de fuite du budget? Est-ce que cette équipe est constituée des bureaucrates ou des membres de votre parti? Et je veux dire, et les emplois que je protège, que nous voulons créer, sont des emplois pour les Ontariens. On investit afin d'avoir une économie forte. Est-ce qu'on prépare un budget? Oui. Si les officiers du ministère des Finances préparent le budget, c'est clair. Les Ontariens seraient choqués si les gens du ministère ne préparent le budget. Est-ce qu'on a un plan de communication? Oui. Le député de Néphile-Canton rappelle à l'Ordre. Monsieur le député de Néphile-Canton. Pour suivre, on va respecter notre engagement de déposer un budget, investir dans les gens, les infrastructures, et appuyer le climat d'affaires et attirer des emplois dans la province. C'est le conclu et la teneur de notre budget. Nouvelle question? Leader de l'opposition, Je vais envoyer à la première ministre la liste des gens qui font partie de l'équipe de fuite du budget. Et c'est un document qui nous a été remis par les fonctionnaires. Donc, vous faites passer les intérêts des libéraux avant ceux de la province. Vous refusez de répondre à la question. Pourquoi vous êtes évasives en répondant à nos questions? Est-ce que la première ministre McIntyre, Stephanie Donnelly et d'autres sur cette liste font partie du personnel libéral? Ou bien ce sont les fonctionnaires qui vont rédiger votre budget? Merci, M. le Président. Merci. Je le répète aux chefs de l'opposition, oui, on prépare un budget. C'est notre responsabilité absolue de préparer un budget. Travailler avec les élus, les agences du gouvernement qui préparent le budget. Est-ce qu'on a un plan de communication? Oui. Oui, on a un plan de communication. Je pense, M. le Président, Ce que cherche le chef de l'opposition, c'est qu'il n'appuie pas les investissements que nous faisons. Ministre des services sociaux, député… Deuxième fois député de Renfaux-Népessing, Pembroke, il vous a reçu une chance. Il est étonnant que le chef du troisième parti est préoccupé par les investissements. Il n'appuie pas. Il s'oppose aux investissements, à l'appui des entreprises et les compétences et les talents de la province. Il ne va pas être d'accord avec… Oui, nous allons déposer le budget complémentaire. De ce côté, on apprécie que le premier ministre soit présente ce matin pour répondre à des questions toutes simples. Vous avez la liste. Pour moi, c'est le libéral, une fois plus préoccupé, à garder ses limousines ou ses titres de ministre. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est de créer de bons emplois pour tous les entariens. C'est mon plan. Ma dernière fois, nous allons continuer à me demander. Vous voulez-vous confirmer ou confirmer que vous avez une équipe de « fit du budget » et que votre plan est de faire 39 points de dépense, quelques 27 milliards de dollars d'investissement. C'est ce que nous avons entendu d'un lanceur de lettre. Si c'est vrai, voulez-vous le confirmer? Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Premièrement, je sais comment faire. Vous perdez votre temps. Je ne veux pas de réponse également. Je veux qu'ils écoutent avec attention. Voici ce qui se passe. Et voici ce que je peux confirmer. De ce côté de la Chambre, on prépare un budget, un plan long terme qui sera publié au cours des prochaines semaines à la Chambre, utilisé et travaillé par des gens du ministère, y compris par des gens de notre personnel politique. Nous avons une équipe de communication. Les gens de l'Ontario seront fiers de ce budget parce que c'est en fonction des besoins d'investir dans les gens, dans les infrastructures, pour créer des emplois, pour avoir un climat d'affaires dynamique. Nouvelle question? Chaque du troisième parcours. Veuillez vous asseoir. À l'ordre. À l'ordre. Vous allez savoir quand je vais vous arrêter. Chef du troisième parti, merci d'avoir été manqué. Je voudrais remercier le premier ministre d'être présent ici. Les gens de la province ont besoin de réponses. Et c'est la première ministre qui doit répondre. Quel service Peter Face fournissait au Parti libéral au cours des dernières semaines? Premièrement, je voudrais dire ceci. Je sais que la chef du troisième parti, qui est la championne du Nord, et pour moi, c'était important de rencontrer les entreprises du Nord à Sous-Saint-Louis, d'éviter de Prince Edward Hastings. Rappel à l'ordre. Deuxième fois. poursuivre. C'est important d'aller rencontrer les gens à l'Université d'Algoma. de l'expansion ou l'extension du complexe porsif. J'ai rencontré les élèves de l'école Sainte-Claire parce qu'elle aussi, elle est la championne du Nord. Ce n'est pas à pas prier de faire des plans plusieurs semaines à l'avance, puis les annuler. J'étais heureux d'être sous cette murée. Et je vais répondre à d'autres questions lors de la complémentaire. Monsieur le Président, Premier ministre, qui prêche la redevabilité, dont ça veut dire se présenter en chambre pour répondre aux questions. Mr. Face et ses services ont été interrompus pendant le week-end. Si seulement il fournissait des services de routine, comme le disent les libéraux, pourquoi est-ce que son contrat a été terminé? Je n'ai pas su d'hier soir et je n'ai pas été absent de l'Assemblée. Je veux simplement dire ceci. Nous avons appris que les allégations, jeudi dernier, l'ancien ami du chef de bureau de l'ancien premier ministre, nous avons eu une enquête interne, que ses services n'étaient pas admissionnaires et qu'il faisait et fournissait des services informatiques sous le mandat de l'ancien premier ministre. Et c'était jusqu'à janvier 2013. Ses services informatiques étaient avec le parti jusqu'à ce qu'on découvre que dimanche, que ses services avaient été terminés. Il y a un rapport avec le Parti libéral et le groupe parlementaire libéral depuis longtemps et qu'il y a une enquête sur les services. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert lors de l'enquête interne? C'est ce que je veux savoir, premier ministre. C'est ce que j'ai dit. Cette entreprise de services informatiques a fourni des services auprès du Conseil des ministres avant d'être premier ministre, jusqu'en janvier 2013. Et j'étais seulement premier ministre le 11 février 2013. On a fait une enquête interne. Après les allégations de jeudi dernier, depuis dimanche, ses services ont été terminés. C'est la décision que nous avons prise dimanche. Merci. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Cette question s'adresse également à la première ministre. Pendant plus d'un an, les gens savaient au Parti libéral qu'il y avait des gens qui se rendaient dans leur bureau pour trafiquer leurs ordinateurs. Et c'est ce qu'ils ont dit à la police provinciale. Et en fait, la première ministre n'a jamais révélé ces faits au public. Et maintenant, on voit quelqu'un qui a travaillé pour le Parti libéral, alors que la première ministre nous affirme qu'elle ne le connaissait pas. Alors, comment est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vous croit lorsque vous nous dites que vous n'êtes pas au courant de certaines choses? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une réponse suffisante? Merci. Pour être clair, j'ai appris que ces allégations existaient jeudi et ce sont des allégations qui concernent l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre. Donc, cela n'a rien à voir avec moi. Mais bon, il y a une enquête policière en cours et nous devons, eh bien, laisser cette enquête suivre son cours. Et bien sûr, je suis tout à fait prête à débattre de cette question et à répondre aux questions concernant l'annulation de ces centrales au gaz. Et je me suis présentée devant le comité. Et c'est ainsi qu'il faut agir. Et les allégations auxquelles fait référence la chef de la troisième partie font l'objet d'une enquête policière actuellement. Merci. Donc, vendredi, j'ai appris, j'ai écrit à la première ministre et j'ai demandé à ce qu'elle demande une enquête publique sur la question de cette opération de camouflage dans l'affaire des annulations des centrales. Merci. Je vais demander à la chef de la troisième partie de retirer ses propos. Je les retire. Première ministre. Merci. Nous avons eu cette conversation il y a un an déjà. J'ai dit que nous allions ouvrir le processus et c'est exactement ce que nous avons fait. Le comité a reçu des centaines de milliers de documents, de nombreux témoins ont comparu devant le comité. Et je crois que le comité continue d'appeler des témoins et de les convoquer. Et nous savons qu'il y a une enquête en cours et il faut laisser l'enquête suivre son cours. Et la raison pour laquelle nous avons cette discussion, c'est parce que nous avons ouvert ce processus, monsieur le président. Nous avons dit que nous allions fournir toutes les informations nécessaires et pertinentes. Nous l'avons fait par le passé. Nous allons continuer de le faire. Merci. Alors, la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation, c'est parce que nous avons un parlement minoritaire et que le gouvernement a été forcé de répondre à ces questions de la part de l'opposition. Et pour les Ontariens qui payent la facture, eh bien, cette version des faits de la part de la première ministre est tout à fait irritante et indignante. Et il y a eu un scandale de gaspillage de 1,1 milliard de dollars. Et maintenant, nous avons une enquête policière en cours de la part de la police provinciale de l'Ontario et de la direction de la lutte contre l'escroquerie. Et si la première ministre n'a vraiment rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'elle ne permet pas qu'il y ait une enquête indépendante et publique ? Merci. 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 Monsieur le Président, je dirais quand même que la police provinciale de l'Ontario est justement neutre et indépendante. Alors, je sais qu'il y a des choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites, et des décisions qui ont été prises et qui n'auraient pas dû l'être. Et c'est pourquoi nous avons mis en place de nouvelles règles pour éviter que cela se reproduise. Nous avons de nouvelles règles pour la conservation des documents. Nous avons mis en place une formation pour le personnel. Le ministre de l'Énergie a également mis en place de nouvelles règles concernant l'infrastructure énergétique. Nous avons mis en place de nouvelles règles. En conséquence, cela n'a rien à voir avec le gouvernement minoritaire. Cela à voir avec l'intégrité de ce gouvernement et la manière dont il faut agir pour s'assurer que les décisions soient prises à bon escient à l'avenir. Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Rassez-vous. Merci. Une nouvelle question. Le député de Népessène. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Notre chef de parti, Tim Hulak, vous a présenté des preuves de votre équipe de fuite du budget qui avait un nom de code BLT. Et ces noms de codes nous rappellent les noms de codes qui ont été utilisés lors du scandale de l'annulation des centrales, comme projet POM, par exemple. Et donc, le but de cette équipe BLT était de préparer la campagne des libéraux pour que, justement, ces employés qui sont payés par l'argent des contribuables révèlent des détails du plan budgétaire pendant les semaines qu'ils mènent à l'élection. Ceci nous rappelle beaucoup le comportement du gouvernement lorsqu'ils ont annulé une décentrale à hauteur de 1 milliard de dollars juste pour conserver leur siège. Quand est-ce que vous allez enfin mettre les intérêts des contribuables avant ceux de votre parti, Mme la Présidente, la Première Ministre ? Merci, le ministre des Finances. Merci. Pour dire les choses clairement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, pour tous les Ontariens, il ne s'agit pas de jeux politiques de notre part, mais au contraire, de la part des conservateurs. Je ne savais pas qu'ils pouvaient descendre si bas. C'est vraiment tout à fait honteux. Et il ne s'agit pas de l'avenir d'un parti quelconque, il s'agit de l'avenir des Ontariens. Et nous allons présenter un budget. Maintenant que vous avez fini votre interjection, le député de Lampton-Kent Middlesex, deuxième fois, revenez à l'ordre. Donc nous sommes en train d'élaborer le budget. Rien n'est encore finalisé, mais le budget sera présenté dans cette chambre. Et nous avons demandé aux Ontariens de nous donner des idées. Et nous travaillons tous à ce budget. Et l'opposition a décidé de ne pas travailler avec nous. Merci. Je dois dire que vraiment, c'est vous qui descendez si bas qu'on ne peut le croire. Vous avez demandé à des employés payés par l'argent des contribuables, de révéler des détails de votre plan budgétaire. Et vous l'utilisez comme un outil politique pour gagner les élections. Et cette équipe, eh bien, supervise l'utilisation des données publiques, promouvoir ces nouvelles initiatives néolibérales, ces nouvelles initiatives libérales. Alors, cela signifie qu'ils utilisent des employés payés par l'argent des contribuables pour se refaire réélire. Alors, voilà ce que vous faites. Vous prenez l'argent dans les poches des contribuables pour vous faire réélire. C'est honteux. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Le ministre des Finances. Le député d'en face nous demande d'être davantage transparent et de lui fournir davantage d'informations. Alors, il veut avoir notre plan budgétaire, il veut que nous présentions notre budget dans cette chambre, il veut que nous fassions l'objet d'un audit pour vérifier la transparence de ces chiffres. Mais en fait, le gouvernement ontarien est l'un des premiers de ce pays en matière d'intégrité de nos chiffres budgétaires. Et je suis tout à fait fière du personnel du ministère des Finances et de son travail acharné avec moi et d'autres personnes pour présenter un budget qui soit source d'inspiration et équilibré. Ils ont, de l'autre côté, choisi de traîner dans la boue les individus qui travaillent dans le service public pour le bien des ontariens. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre dirait qu'à son avis, Peter Feist devrait se présenter devant le comité et répondre aux questions qu'il nous en pose ? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je pense que tous les députés comprennent qu'il s'agit d'une situation grave et que le comité de la justice examine la situation et qu'il y a une liste de témoins qui vont comparaître et que l'on va convoquer. Et je pense qu'il faut laisser le comité faire son travail et choisir les témoins qu'il souhaite voir comparaître. Oh, je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci. Encore une fois, question qui s'adresse à la Première ministre. Nous demandons pourquoi il est si difficile de joindre M. Feist. Alors, je me demande si les libéraux aimeraient utiliser les renseignements dont ils disposent pour aider à le trouver et à le joindre. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais dire que lorsqu'il s'agit des membres du gouvernement, y compris moi, la Première ministre, le ministre de l'Énergie, etc., nous sommes mis à la disposition du comité. Et en ce qui concerne la liste des témoins du comité, c'est leur décision au comité de savoir quels témoins ils souhaitent voir comparaître. Donc, je pense que de ce côté de la Chambre, nous étions vraiment déçus de voir que les candidats du parti d'en face, les conservateurs, qui avaient prétendu à l'époque que la seule manière de faire avancer les choses était d'annuler ces centrales, n'ont pas été convoqués pour comparaître devant ce comité. Nous aurions aimé que cela soit fait, mais ce gouvernement, pour sa part, a collaboré complètement avec le comité. Merci. Nouvelle question de la députée de Mississauga-East, Cooksville. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des mines. J'aimerais dire que mes électeurs et moi-même savons fort bien que notre conscription se situe sur le territoire de la Première Nation, Mississauga, et c'est pourquoi j'admire vraiment les efforts de consultation du ministère du Développement du Nord et des mines avec les collectivités des Premières Nations. Et nous continuons sans cesse de renforcer ce partenariat important avec elles. Et donc, j'ai entendu le ministre dire qu'il souhaitait collaborer avec les Premières Nations dans le cadre des projets de développement du Cercle de Feu. Est-ce que le ministre pourrait nous donner davantage de renseignements à ce sujet ? Merci. Le ministre du Développement du Nord et des mines. Merci. Je remercie la députée de avoir posé cette question qui vient à point nommé, car nous avons adopté une approche collaborative avec les Premières Nations, qui a été illustrée mercredi dernier, car j'ai signé un accord tout à fait important avec neuf chefs des Premières Nations de la région du Cercle de Feu. Et ceci va vraiment aider ces Premières Nations à bénéficier des avantages qui offrent le développement du Cercle de Feu. Il s'agit d'un processus de négociation tout à fait important qui nous permettra de nous assurer que la province de l'Ontario et les Premières Nations collaboreront pour faire fructifier ce Cercle de Feu. Et il y aura davantage de participation, un partage des revenus et bien d'autres initiatives de collaboration dans le Cercle de Feu. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup au ministre pour sa réponse. Cette approche collaborative est tout à fait impressionnante. Et c'est ce type d'approche qui fait de notre secteur minier un chef de file mondial et national. Et le ministre a dit qu'il ne s'agissait que d'un des aspects des initiatives entreprises concernant le Cercle de Feu. Quelles sont les autres initiatives entreprises par le gouvernement ? Merci. Encore une fois, c'est un projet d'envergure nationale. La députée a tout à fait raison. Il s'agit d'un projet qui va toucher de nombreuses générations. Et comme tout le monde le sait, nous allons créer une société de développement des ressources. Et donc nous avons eu des négociations vitales avec les Premières Nations. Et nous avons fait de grands progrès en la matière. Et nous allons continuer de discuter avec les parties prenantes importantes dans le cadre du développement de ce projet. Nous avons par exemple Deloitte qui est une partie prenante très importante. et nous allons continuer de travailler à différents aspects de ce projet. Et j'aimerais encore une fois en appeler au gouvernement fédéral de travailler avec nous pour nous aider à développer cette région. C'est un gouvernement qui a investi dans la Terre-Neuve, l'Alberta et d'autres provinces. Pourquoi n'investis-tu pas en Ontario ? Merci. Nouvelle question. J'ai une question pour la Première ministre. Hier, le leader parlementaire du gouvernement a avoué que Peter Feist avait travaillé pour le groupe parlementaire du gouvernement jusqu'à dimanche dernier. Étant donné la gravité des accusations de la police provinciale de l'Ontario et de la situation concernant la suppression des courriels du bureau du Premier ministre, est-ce que la Première ministre peut nous confirmer que M. Feist a été soumis à une vérification de sécurité avant qu'on lui donne accès à ses ordinateurs ? Merci. Merci pour cette question. J'aimerais dire à la députée d'en face que nous avons entendu pour la première fois parler de ses allocations concernant l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre mardi dernier. Donc l'individu dont il est question ne faisait pas l'objet de ses allocations. Et il a été déterminé que cette société avait travaillé par le passé pour le groupe parlementaire alors que l'ancien Premier ministre était au pouvoir. Et ses travaux se sont arrêtés en janvier 2013. Et jusqu'à dimanche dernier, cette société fournissait des services au bureau du parti. Merci. Mais lorsque nous avons entendu ces allégations, nous avons résilié notre contrat avec cette société. Nous l'avons fait dès que nous avons entendu parler de ces allocations. Merci. C'est une question très importante que j'ai posée. Je pense que les Ontarians ont droit de le savoir. Et M. Feist a refusé de parler à la police provinciale concernant ces allégations. Et nous savons qu'il est très difficile de le joindre actuellement. Et étant donné la nature de ce scandale et des révélations qui ont fait surface, et attendu que cette personne était un employé du Parti libéral de l'Ontario, j'aimerais vous demander encore une fois si M. Feist avait été soumis à une vérification de sécurité avant que l'on lui donne accès à ces dossiers sensibles. Et si cette vérification était effectuée par l'Assemblée ou par votre parti. Merci. Encore une fois, j'aimerais dire que cet individu travaillait pour le chef de cabinet de l'ancien Premier ministre. Et il y a eu des allégations concernant l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre. J'aimerais dire à la députée d'en face que ce comité dont nous avons élargi la portée et les documents que nous avons fournis et rendus publics sont bel et bien là et que ce comité va continuer son travail et que nous continuerons de convoquer des témoins. Et c'est ainsi que les choses devraient se passer. Donc nous allons laisser ce processus suivre son cours et nous allons laisser au comité la décision de convoquer les témoins qu'il souhaite convoquer. Merci. Encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre. J'aimerais qu'elle nous dise si elle a discuté de cette opération de camouflage avec son chef de cabinet. Merci. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je les retire. Est-ce que la Première ministre peut dire aux Ontariens si elle a discuté de cette affaire des centrales au gaz avec son secrétaire du Conseil des ministres et ce que ce secrétaire lui a dit en réponse ? Merci. Vous savez que j'ai comparu deux fois déjà devant le cabinet, devant le comité et que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Les gens peuvent vérifier le journal des débats. J'ai dit très clairement quelle était mon implication dans cette affaire qui était très limitée, comme je l'ai dit. Et il est important qu'ils comprennent que j'ai assumé mes responsabilités, que j'ai dit qu'il y avait eu des décisions qui avaient été prises et qui n'auraient pas dû être prises. J'ai dit que certains processus devaient être modifiés et nous l'avons fait. Nous avons modifié ces processus, nous avons mis de nouvelles règles en place concernant la conservation de documents, nous avons formé notre personnel, nous avons travaillé avec le ministre de l'Énergie qui a mis en place de nouvelles règles de détermination de l'emplacement de l'infrastructure énergétique. Et voilà ce que nous avons fait pour ouvrir davantage le processus en la matière. Merci. Alors voici une réponse pleine de mots, mais qui en fait ne répond pas à la question. Alors est-ce que vraiment vous pensez que les Ontariens vont vous croire lorsque vous dites que quelqu'un qui refuse de répondre aux questions posées par la police provinciale de l'Ontario n'a jamais parlé avec la première ministre de la destruction de courriels qui a eu lieu entre février et mars 2013 ? Alors le député d'en face parle de choses qui se sont produites avant que je ne devienne première ministre. Dès que je suis devenue première ministre, nous avons travaillé pour ouvrir le processus, échanger les règles. Et le fait est que les allégations qui ont été faites concernaient l'ancien premier ministre. La première ministre, ça s'est protégé sur l'ancien premier ministre, c'était son ancien chef de cabinet et j'ai eu beaucoup de discussions avec le secrétaire du cabinet afin de changer les règles et de nous assurer que les documents sur la rétention des documents étaient mis en place. Nous avons eu des conversations avec la commissaire à la vie privée afin de mettre en place les cadres nécessaires. C'est ce qu'on a fait, monsieur le Président, et nous continuerons à coopérer avec les députés qui ont des questions. Député de Tobikour, noire. La question est pour le ministre du Travail, the Honorable Kevin Flynn. Avant de poser la question, monsieur le Président, je voudrais remercier la première ministre d'avoir fait l'annonce qu'elle a faite sur le transport en commun dans la circonscription. Monsieur le Président, la question inaugurale pour notre nouveau ministre du Travail, il a été dit que les capacités de la jeunesse décideront de leur prospérité. Ce qui est important, entre autres, c'est les garderies. Et donc, pour beaucoup de jeunes, c'est encore difficile, et c'est un défi pour eux d'obtenir des emplois ou des stages. Et nous, nos programmes ont aidé beaucoup de jeunes à se trouver des stages, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont associés avec les stages. Donc, qu'est-ce qu'on fait afin de nous assurer que les jeunes dans ma communauté qui commencent un nouvel emploi seront payés pour le travail qu'ils font? Le ministre du Travail. Merci, monsieur le Président, et merci au député d'Ectobico-Nord pour sa question appropriée. Nous savons que nous voulons créer un bon groupe de travail, nous voulons des lieux de travail qui sont justes et équitables, et nous savons que les règles de stages sont très claires. Peu importe le titre de votre emploi, votre poste, si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes couvert par les normes du travail, et bien vous méritez un salaire. C'est important pour les étudiants, pour les gens qui sont en formation, et les nouveaux employés. Le ministère est très actif à cet effet, afin que les gens soient au courant de leurs droits. Nous avons parlé aux institutions postsecondaires, entre autres, afin que les gens connaissent leurs droits. Nous avons rendu l'information disponible sur notre site Web, ainsi que sur différents médias sociaux. Merci, ministre Flynn, pour votre première réponse en tant que notre premier ministre du Travail. Je sais que le ministère sera très bien gardé sous votre surveillance. Je sais que les stages sont importants en Ontario, mais comme étant, savent que c'est quelque chose qui est très important. Cela permet de faire entrer les jeunes dans les institutions importantes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Bien que les stages soient là pour l'aider, c'est difficile de les obtenir. Le ministère est là pour aider les jeunes. C'est difficile d'entrer en contact avec le ministère. Donc, comment est-ce que le ministère peut s'assurer que les jeunes sont protégés ? Le ministre, merci, monsieur le Président. Encore une fois, je vous remercie, le député, pour sa question. Je peux vous assurer que le gouvernement travaille extrêmement dur afin de s'assurer que les jeunes soient protégés. Nous faisons des inspections proactives à travers différents domaines, dans les bureaux, où il y a beaucoup de demandes de stages. Nous avons investi 3 millions par année pour ces enquêtes et ces inspections. Et ce, afin que les droits des travailleurs soient protégés. Nous avons donc plusieurs façons d'agir. Et toute inquiétitude à cet effet peut être transmise à la ligne d'urgence du ministère. Nous pouvons répondre à vos questions en 23 langues. Le numéro, c'est le 1-800-531-5551. Et les gens travaillent vraiment dur afin de nous assurer que les gens travaillent dans un environnement sécuritaire. Nouvelle question, le député de Cambridge. Merci, monsieur le Président. La question s'adresse à la première ministre. Vous semblez avoir de la difficulté avec vos dates. Vous avez rencontré le chef de l'opposition officielle le 28 janvier 2013 et vous lui avez demandé d'arrêter l'enquête sur les centrales. Ensuite, le 7 février, vous lui avez demandé de... vous avez donné accès à vos ordinateurs. Entre-temps, l'APPO s'est présenté au bureau de la première ministre. Et donc, comment est-ce que vous pouvez être responsable de demander à la vérificatrice générale d'enquêter plus profondément sur ce scandale, mais tout en demandant à une de vos aides, de demander à son copain d'effacer vos disques durs. Comment est-ce que vous vous défendez, madame la première ministre? La première ministre, monsieur le Président, laissez-moi vous dire ce qui suit. J'ai pris mon poste, sachant qu'il y avait un besoin d'ouvrir le processus entourant le déplacement des centrales. Je le savais, monsieur le Président, on en a discuté lors de la course à la chefferie. C'était clair, on savait qu'il y aurait un besoin d'un processus différent où l'information serait rendue publique, monsieur le Président. Donc, absolument, je suis venue. J'ai pris mon poste et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir afin de m'assurer que l'information était disponible pour le public, ainsi que pour l'opposition, mais encore plus important pour le public. Et donc, nous avons ouvert le processus. J'ai dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Complémentaire. La meilleure défense, c'est une bonne offense, mais c'est difficile lorsqu'on ne peut plus museler les gens qui vous entourent. Vous avez censuré les mauvais documents dans le comité de budget et des dépenses. Vous avez essayé de museler le député de Népessin. Vous avez aussi essayé de museler la députée de Népian-Calte. Une personne ne vous prend au sérieux. Est-ce que vous n'êtes même pas en mesure de museler votre propre personnel ? Comment est-ce que vous pouvez vous appeler un gouvernement ouvert, transparent, lorsque vous refusez de répondre aux questions et que vous ne pouvez pas passer une journée sans traîner les députés honorables de cette Chambre dans la boue ? Vous devriez vous excuser auprès de la population pour votre campagne au jour. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais débattre de questions qui sont fondées sur la vérité, qui sont honnêtes, qui sont appuyées par des faits, et je vais participer à ces débats n'importe quand, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que lorsque j'ai pris mon poste, il était important pour moi d'ouvrir le processus et c'est important aussi de fournir des réponses aux questions qui étaient mises avant et c'est pourquoi nous avons élargi le mandat du comité, Monsieur le Président. En termes de budget, je suis heureuse de parler avec les députés de notre côté concernant notre plan, Monsieur le Président. Je suis heureuse de parler de quel point il est important d'investir dans la population de cette province et non pas de faire des compressions dans leurs services, dans leurs programmes, dans leurs soins de santé, de l'éducation, et de ne pas mélanger leurs services. Je vais débattre de ça avec vous, n'importe quel cas. Intervention du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Bramley-Gole-Malte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Nouvelle question. Bramley-Gole-Malte. Merci, ma question s'adresse à la Première Ministre. À travers la fonction publique, les fonctionnaires savaient que les disques durs de la Première Ministre ont été manipulés. La Première Ministre dit qu'elles n'étaient pas au courant, et pourtant, les disques durs ont été effacés complètement, et les courriels aussi. Donc, comment est-ce que ça se peut? La Première Ministre, les allégations qui ont été mises l'avant jeudi concernant l'ancien chef de cabinet de l'ancien Première Ministre, c'est l'ancien chef de cabinet. Il n'a jamais travaillé pour moi, il n'a jamais été dans mon bureau, il n'a jamais fait partie de mon personnel. Donc, laisse-moi répéter les allégations qui ont été mises là-bas en jeudi dernier concernaient l'ancien chef de cabinet de l'ancien Première Ministre. Il n'a jamais travaillé pour moi, il n'a jamais entré dans mon bureau. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi clarifier les détails ou les dates. Les documents de la Cour de la police provinciale disent qu'ils croient que David Livingston n'a pas respecté la confiance du public et qu'entre le 6 février et le 20 mars, il avait accès aux ordinateurs du gouvernement. Il a effacé les… est-ce que cette personne a effacé des disques durs lorsque le Premier ministre était en poste ? La Première Ministre, encore une fois, l'individu dont on parle ici et l'autre individu qui l'a mentionné a donné des services au groupe parlementaire libéral jusqu'en janvier 2013. Je suis devenue Première Ministre le 11 février, Monsieur le Président. Il ne fournissait plus de services à notre groupe parlementaire, il fournissait des services au Parti libéral lorsque ses allégations contre l'ancien chef de cabinet ont été mises à la lumière. Nous avons déterminé que cette personne donnait des services au Parti libéral et c'est ainsi que nous avons mis fin à son contrat. Nouvelle question, député de Beauvoir. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, selon Tourisme Toronto, la semaine dernière, nous avons accueilli le plus haut nombre de visiteurs étrangers de l'ASSE à jamais. C'est excellent pour la région, il y a beaucoup à voir ici, le Musée Royal de l'Ontario entre autres et le nouvel aquarium qui a été ouvert cet automne, en automne dernier. Je suis très fière d'avoir de belles attractions dans ma circonscription comme Legoland, des galeries d'art et Canada Wonderland qui est un très bel attrait. Est-ce que le ministre peut nous dire la manière dont on travaille en tant que gouvernement afin de stimuler encore plus d'investissements pour l'industrie du tourisme ? Le ministre, merci Monsieur le Président, merci pour la question. La température se réchauffe, les jours sont plus longs et aujourd'hui je suis heureux de parler du tourisme. Notre gouvernement comprend les rôles importants que le secteur du tourisme joue pour aider l'économie et créer de l'emploi. En fait, Monsieur le Président, nous créons des centaines de millions d'emplois à travers l'économie et ça génère beaucoup de revenus. Ça aide à faire de l'Ontario une destination importante. Il y a beaucoup de projets qui sont appuyés par le secteur privé et le député a raison. Nous avons investi dans le nouvel aquarium qui recevra environ 2 millions de visiteurs lors de sa première année d'exploitation. C'est excellent pour l'Ontario. Complémentaire, merci. Je remercie le ministre pour sa réponse et son travail incroyable. Il a mentionné que le secteur du tourisme est un élément clé du tissu économique et culturel de l'Ontario. C'est aussi essentiel pour créer de l'emploi en Ontario. C'est un secteur qui génère des millions de dollars et qui crée beaucoup d'emplois. Aussi, c'est le secteur qui emploie le plus de jeunes dans la province d'appuyer le tourisme, à aider à voir l'Ontario comme une destination de première classe mondiale. Et donc, est-ce que le ministre peut nous dire quelles actions sont mises en place afin de nous assurer que le tourisme demeure une partie intégrale de l'économie ontarienne? Le ministre, merci Monsieur le Président. Le tourisme est en effet une partie essentielle du développement économique et de notre stratégie pour attirer de l'investissement. En novembre dernier, nous avons essayé d'élever le profil de l'Ontario. Il y a beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons, Monsieur le Président. Entre autres, la piste de course de foreriers. Il y a aussi le projet George Wallen, le projet de Remy Light à Pickering. Et en plus, Monsieur le Président, mon ministère travaille de près avec le ministère du développement économique, du commerce et de l'emploi, afin de nous assurer de bons investissements. Merci Monsieur le Président. Lorsque la province a parlé à Peter Wallace en juin dernier, il a témoigné qui, avec un peu de recul, est choquant. Monsieur Wallace a dit qu'au milieu du scandale qui a paralysé votre gouvernement, le ministre de l'Energie faisait face plutôt à un outrage au Parlement. Le Premier ministre a rendu sa démission. Vous êtes devenu Premier ministre. Et ensuite, vous n'avez posé aucune question concernant la rétention de documents et de courriels, et votre personnel n'a aussi posé aucune question. selon Monsieur Wallace, il y avait un niveau politique où il y avait beaucoup d'effacement de courriels. Donc, est-ce que vous n'avez pas posé de questions parce que vous connaissiez déjà les réponses et que vous vouliez essayer de plaider l'ignorance ? L'intervention du Président arrêtez la pendule. Asseyez-vous. La Première Ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je savais lorsque j'ai pris mon poste que nous devions changer le processus entourant le déplacement des centrales. J'étais au courant, ça faisait partie de mon programme lorsque j'ai pris le poste de Première Ministre. Et donc, au départ, lorsque je travaillais là-dessus, Monsieur le Président, je voulais voir comment nous allions ouvrir le processus, nous assurer que toutes les questions que l'opposition avait et que le public avait, obtiendraient une réponse. C'est le travail que nous avons fait au départ. C'est pourquoi le processus a été ouvert. C'est pourquoi il y a autant de documents maintenant dans le domaine public. Et je dois ajouter que nous avons eu l'occasion de fournir au comité l'occasion de faire son travail, et qu'il continue à faire son travail, Monsieur le Président. C'est la façon dont les choses doivent être complémentaires. On parle ici de redevabilité, et lorsque vous dites que vous ignorez les faits, on ne vous croit plus. Il y a des fonctionnaires qui n'ont posé absolument aucune question concernant la sauvegarde de documents et de courriels. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelles conversations se sont tenues entre l'ancien personnel de l'ancien Premier ministre et votre nouveau personnel. Aujourd'hui, vous dites que votre personnel est incompétent et qu'il y a un complot de silence dans votre bureau où personne ne pose les questions inconvénientes. Quelle est votre défense ? Assez, c'est assez. N'est-il pas temps de permettre à la population de l'Ontario de porter un jugement sur votre bilan et sur votre questionnement ? Asseyez-vous, s'il vous plaît, la Première ministre. Il me semble que pour la dernière année, il y a eu beaucoup de questions difficiles qui ont été posées et répandues, Monsieur le Président. Nous ne nous sommes cachés à aucune question. Nous avons donné les documents nécessaires, nous avons répondu aux questions. Monsieur le Président, encore plus important, nous avons reconnu que les choses devaient changer. Nous avons changé les règles et les protocoles entourant la rétention du document. Nous avons changé les règles et les structures entourant le choix d'emplacement de l'infrastructure en énergie. Nous avons reconnu que les communautés doivent être plus répliquées et qu'il doit y avoir plus de participation. Donc, j'ai pris le pouvoir, comprenant qu'il devait y avoir des changements, Monsieur le Président. Nous sommes allés de l'avant et nous avons fait ces changements. Nouvelle question. Le député de Bramini-Gornalton. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre ou tous membres de son groupe parlementaire ou son personnel sont sous enquête de la police provinciale de l'Ontario ? La Première ministre. Monsieur le Président, je sais que le déposé de l'autre côté comprend qu'il y a une enquête de la police provinciale qui est en cours et nous devons laisser cette enquête se produire. Ici, on veut s'assurer que nous avons les bonnes règles en place, que nous avons les bons processus et je suggérais, Monsieur le Président, que j'ai pris le pouvoir. Et je savais que nous devions ouvrir le processus du comité afin qu'il puisse y avoir une discussion plus complète sur les choses qui se sont passées. C'est la raison pour laquelle des centaines de milliers de documents ont été publiés, des témoins se sont présentés au comité, ont répondu aux questions incluant moi-même. Et l'ancien premier ministre, Monsieur le Président, le comité continue de faire son travail, la police provinciale continue de faire son enquête et le comité continue de poser les questions nécessaires et de donner l'information publique. C'est la façon dont on peut faire les choses. Eh bien, Monsieur le Président, ma question est la suivante. Y a-t-il quelqu'un qui est sous enquête et qui a fait l'objet d'une entrevue? Il n'a pas eu de réponse. Nous avons entendu parler du fait que de l'ancien personnel refuse d'être interviewé par la PPO. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la première ministre ne devrait pas s'assurer que son personnel présent est passé pour répondre entièrement aux questions de la PPO? Monsieur le Président, pourquoi l'opposition ne comprend-elle pas les faits qui sont les suivants, qui ont été publiés par les tribunaux la semaine passée? Si on veut savoir connaître les noms de certaines personnes, je crois que le député Denis Pissing a été interviewé par la police et celui de Cambridge également. Et ce que ce document a conçu, c'est qu'il y avait des allégations sérieuses contre une personne, l'ancien chef du personnel de l'ancien premier ministre, à qui… et on a donc publié un mandat, livré un mandat pour voir s'il y avait une certaine raison, un certain motif concernant ces allégations. Et puis, tout se trouve dans ces documents. Toutes les réponses à leurs questions se trouvent dans les documents. Et pour le ministre délégué aux affaires francophones. Cela fait déjà quelques semaines que l'Université de Guelph annonçait la fermeture de son campus d'Alfred. Le ministère de la Formation des Collèges et des Universités nous informait ensuite que le Collège Boréal et la Cité ont signé une entente de principe pour collaborer ensemble afin de maintenir l'enseignement agricole en français dans la région. Nous sommes fiers de notre gouvernement à réussir à trouver une solution aussi rapidement. Oui. La ministre peut-elle éclairer la Chambre sur ce que signifie cette entente du principe pour la communauté francophone? Oui. Très bien. Oui, très bien. Merci, Monsieur le Président. Samedi dernier, j'étais à Rockland pour le gala de la francophonie de Prescott-Russell et tous les gens là-bas voulaient venir me parler pour remercier notre gouvernement et surtout remercier le membre, le député de Glengarry Prescott-Russell pour le travail extraordinaire qu'il a fait pour garder l'institution francophone d'Alfred ouverte. L'institution francophone... Alfred, c'est le premier collège d'expression française en Ontario et les participants à cet événement-là voulaient nous dire merci que maintenant le collège d'Alfred va demeurer un collège francophone et géré par des francophones. Alors, présentement, il y a un comité qui se penche sur un comité de transition qui est formé du Collège Montréal, de la Cité, du ministère, de l'Union des cultivateurs qui vont mettre en place un processus pour justement assurer la pérennité du collège. Merci. Merci Madame la ministre. Je vois l'importance de l'éducation postsecondaire dans la création d'une identité forte pour la communauté francophone de l'Ontario. Oui. Je rencontre moi-même tant les jeunes dans ma circonscription qui désiraient continuer leur éducation en français et je suis fier de leur parler de notre plan d'action pour améliorer l'accès de l'éducation en français de la centre sud-ouest. De plus, je sais que plusieurs de nos institutions postsecondaires franco-ontériennes ont un autre outil à leur disposition en demandant une désignation sous la loi des services en français pour assurer la possibilité des cours offerts en langue française. La ministre peut-elle informer la Chambre que le statut des demandes de désignation des institutions postsecondaires? Merci. Merci pour cette question importante. Oui, on est toujours fiers de dire que nos jeunes francophones peuvent étudier à partir du jardin, aller jusqu'à la fin de l'université en français. Alors, il y a des demandes de désignation. On sait que la cité collégiale, le Collège boréal, l'Université de Hearst sont toutes des institutions francophones désignées et on est en train d'étudier les demandes pour l'Université d'Ottawa et l'Université Laurentienne. Mais le Collège d'Alfred veut aussi avoir la désignation pour assurer sa pérennité. Parce qu'on sait, sous les deux gouvernements précédents, néo-démocrates et conservateurs, le Collège d'Alfred a été menacé à plusieurs reprises de fermer. Alors, ils veulent qu'avec la désignation, ça va assurer la pérennité. Encore une fois, merci à mon collègue Grant Crack pour le travail extraordinaire qu'il a fait dans ce dossier. Merci. Question, députée de Nupi Singh. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Encore une fois, votre histoire ne vaut rien et les citoyens voient bien ce qu'il y en est. Peter Face, vous nous dites, n'allez pas dans votre bureau, mais les libéraux avaient un contrat jusqu'à ce qu'ils deviennent mal commode du point de vue politique. Donc, il y avait la menace de prison ou autre pour faire bouger les choses dans le bureau de la première ministre. Maintenant, vous utilisez, vous cachez sous les arguments juridiques d'un avocat. Personne ne vous croit plus. Premier ministre, vous continuez à parler de mes séquentaires, mais les seules mais sécuritaires chez vous sont celles qui sont liées ou menottées. Merci beaucoup, M. le Président. Et je répéterai ce que j'ai déjà dit à quelques reprises aujourd'hui. La personne dont le député d'en face parle est une personne qui a travaillé, qui a fait du travail pour le bureau du groupe parlementaire avant que je sois première ministre jusqu'en janvier 2013. Et il a fait du travail à titre de contractuel pour le Parti libéral. Et ce contrat s'est terminé dimanche. Et voilà l'histoire, la fin de l'histoire, M. le Président. Merci beaucoup. Merci. 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 M. Albanese, M. Moridi, M. Sergio, M. Flynn, M. Zimmer, M. Balchison, M. Dixon, M. Jasset, M. Mangat, M. Hunter, M. Del Duca, M. Wong, M. Damerla, M. Crack. All those opposed, please rise. Mr. Wilson. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardeman. Mr. Fideli. Ms. Elliott. Mr. Hudak. Mr. Yakubowski. Ms. McLeod. Mr. Miller-Paris-San Muskoka. Mr. Miller-Paris-San Muskoka. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Mr. Holliday. Mr. Holliday. Ms. Jones. Ms. Jones. Ms. Monroe. Ms. Monroe. Mr. Chudley. Mr. Chudley. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. Willette. Mr. Willette. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Jackson. Mr. Jackson. Ms. Smith. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Harris. Monsieur Thompson. Mr. Uric. Miss Scott. Miss Scott. Miss McKenna. Miss McKenna. Mr. Walker. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Hillier. Mr. Pettapiece. Mr. Milligan. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Miss Marteau. Miss Marteau. What about the NDP? Oh! Miss Marteau. 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 43 pour, 36 contre. Pour et 43 contre, 36, la devotion est donc adoptée. Ministre des Finances, rappel au règlement, ce 1er avril, j'espère que l'opposition va consentir à ceci, que le consentement unanime sur la deuxième lecture du projet de loi 177 soit passée immédiatement en deuxième lecture et ensuite en troisième lecture, et que, par la suite, le vote soit pris sans débat ou amendement. Le ministre des Finances demande la permission de passer en deuxième lecture. Silence. Le ministre des Finances demande donc le consentement unanime pour la mise au voie de la deuxième lecture du projet de loi 177 pour modifier la loi sur l'Assemblée législative sans plus de débat et que l'amendement soit proposé en troisième lecture sans plus de débat. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai entendu un non. Il n'y a pas de consentement unanime. Le député, M. Colgray, rappel au règlement. Je demande donc, consentement unanime, que la commandite de la loi 5, une loi pour geler la rémunération pendant deux ans dans le secteur public, soit transférée au député de l'Université de façon à ce que nous puissions tous geler nos traitements dans le secteur public dans son ensemble. Donc, le député recherche donc le consentement ou demande le consentement unanime. Quant à le parrainage du projet de loi 5, une loi pour geler les traitements pendant un an, le député de NB5 Crankbook est averti. Donc, le député demande donc que le consentement unanime pour le parrainage de la loi 5, que les traitements dans tout le secteur public transférés au député de NB5. J'entends un non. Nous sommes donc en pause jusqu'à 13h, c'est-à-dire 15h cet après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !